J'ai fait un constat, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait, à part de l'argent, rien. Mais est-ce que l'argent, ça m'a rendu heureux ? Non. Donc, à partir de maintenant, je vais faire ma boîte à mon image, pour qu'elle me fasse vivre, mais où on ne raisonne pas, argent. Le but, c'est pas d'être riche, le but, c'est de vivre. Et ça, c'est différent. Et les gens, ils ont tendance à mélanger ça. Ils pensent que vivre, c'est être riche. Mais c'est comme ça aussi qu'ils te tiennent. Avant, moi, j'avais eu un bonus, un coup, c'était le salaire annuel de ma femme. Et elle n'était pas caissière, hein, enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Tu vois, mais ils te tiennent comme ça. Et toi, quand t'es dedans, t'es dedans, tu trouves ça cool, blablabla, mais après, si tu prends un petit peu de recul, c'est quoi, ça ? C'est n'importe quoi. Soit vous rentrez dans un système où là, tout... Moi, j'étais ingénieur, j'étais quasiment obligé, je ne me suis même pas posé la question, j'étais obligé de faire ce que j'ai fait. Et ça marchait bien, nanana, alors après, on évolue, mais après, on ne se pose même pas la question de savoir est-ce que c'est vraiment en adéquation avec ce qu'on a à l'intérieur ? C'est quoi ma vie ? Qu'est-ce que je fais en ce moment, tu vois ? Ok, je suis tout le temps dans les super hôtels et tout, mais... Tous les deux jours, tu te lèves à 5h parce qu'il faut prendre l'avion, le soir, t'arri, il est 22h, tu vois, il faut encore que tu fasses tes mails. Tu vois, c'est quand tu dis c'est quoi le stress ? Ben, c'est ça, c'est que t'es... T'es dedans. Et t'es maintenant, avec les moyens de communication en plus qu'on a, ben, t'es jamais tranquille. J'ai envie maintenant de vivre et de faire des choses que j'aime. Je veux être heureux. Je ne veux plus me lever à 5h et rentrer à 10h le soir, et encore avoir à faire mes mails. Et après, quand est-ce que tu t'occupes de ta femme, si t'as des enfants, de tes enfants, enfin, du... Vivre, voilà, maintenant je veux vivre. L'idée, c'était simplement de me dire, déjà, si je fais quelque chose, parce que sinon je reste ingénieur, je me remets dans le circuit, je bosse pour une boîte, voilà. Mais si déjà je crée ma boîte, ben, autant la faire complètement différemment. Et moi, mon but, c'était ça. C'était de prouver que, déjà, de n'importe quelle idée, si on réfléchit un petit peu, on peut en faire un business model. Et puis après, de prouver que ça fonctionne, et que c'est une histoire de volonté. Quand on va chez le notaire, au moment de payer la commission d'agence, en fait, l'acheteur fait deux chèques. Il fait un chèque de commission réduite pour nous, et il fait un chèque pour une association de son choix. Étant dans l'immobilier, nous, on propose une douzaine d'associations qui bossent pour les mal logés. Donc ça va de Restaurants du Coeur, Fondation Abbé Pierre, Secours Populaire, Habitat Humanisme, enfin voilà, il y a une douzaine d'associations comme ça qu'on propose. À partir du moment où on fait des choses qu'on aime, on les fait bien, déjà, et puis après, ça vient tout seul. Après, les gens, c'est plus eux qui viennent vers vous, je trouve. Enfin, c'est parce qu'il n'y a pas de pipeau aussi, enfin, je veux dire, et parce qu'on fait simplement des choses qu'on aime faire. J'ai l'impression de vivre, et puis d'être en accord avec moi-même, et puis de, je ne sais pas, de moins gaspiller, de moins... Enfin, je ne vais pas dire de moins être con, mais un peu quand même. J'aime bien. Après, je vieillis aussi, j'en sais rien, mais moi, mon kiff, maintenant, c'est d'être... Je ne sais pas, tu es le soir, tu es avec ton chien, tu es tranquille, tu apprécies le moment. Je suis en train de lire un bouquin, là, il est top, apprécier le moment présent. Et c'est vrai qu'on se projette tout le temps, tout le temps. Avant, je dormais, mais des fois, je changeais même les draps à la nuit, tellement je transpirais, le stress et tout, un truc de fou. Tu ne t'en rends même pas compte, tu es dedans. Tu sais, moi, je croyais que c'était normal. Là, depuis ce temps-là, moi, c'est... Maintenant, je dors comme un bébé, normal, pas de problème. Après, faisant aussi de l'immobilier commercial, la chance, c'est aussi que tu peux adapter tes horaires, tout ça. Il n'y a pas de... Voilà, c'est toi qui fais ton emploi du temps, tu t'organises comme tu veux. Quand on se lève le matin, c'est facile. Moi, je n'ai même pas l'impression de bosser. Je ne sais pas, c'est... Enfin, je m'occupe, on s'entend, il y a du boulot. Mais c'est toujours avec plaisir. Et vu que c'est avec plaisir, je ne sais pas, ça coule tout sonne. Quelque part, j'ai divisé mon salaire par trois. Je veux dire, je ne le ressens même pas. Parce que j'ai adapté aussi mes besoins. Et j'ai surtout éliminé beaucoup de choses. Tout le superflu, du coup, on l'élimine. Et puis, on se rend compte quand même qu'on est vachement pollué par du superflu, par de la consommation, par du gâchis. Maintenant, quand j'achète un truc qui dure un peu plus longtemps, j'achète différemment. Je ne bois plus de champagne, je bois du crément. Voilà, c'est des choses comme ça. Je ne m'habille plus en bosse, je m'habille en Abercrombie. Voilà, c'est... Tu ne le sens même pas. Tu ne le sens même pas. Comme... Tu vois, c'est... Moi, comment j'adapte ? Déjà, tu avais un salaire énorme, tu enlèves déjà tous les impôts et ainsi de suite. La différence, après, ce n'est pas énorme. Franchement, ce n'est pas énorme. Et je t'assure, c'est vraiment du simple au trip. Vu qu'il y a moins de rentrées aussi, tu t'adaptes. Mais en fait, ce n'est pas du tout un problème. Pas du tout. À partir du moment où tu arrives à payer ton loyer, à partir du moment où tu arrives à manger, où tu peux aller en vacances et tout. Tout le reste, après, c'est du superflu, quelque part. L'argent, ça ne veut rien dire. C'est quoi ton but ? Moi, c'est des triches. Ça veut dire quoi être riche ? Tu vois ? Les milliardaires, par exemple. À quoi ça sert d'être milliardaire ? Tu as des actionnaires qui vont prendre des parts dans une boîte et qui vont exiger un rendement, enfin, que ça rapporte, je dis n'importe quoi, 8-10% par an. Mais 8-10% par an, tu ne sais pas faire. Sur la durée. Tu sais faire peut-être au début. Quand tu vas tout squeezer, les trucs qualité, les procédures, tu élimines tous les trucs redondants. Tu vois, d'accord. Ok, tu vas augmenter ta productivité. Mais au bout d'un moment, eux, ils veulent l'année d'après, ils voudront encore 10%. Ben, si tu es au taquet, qu'est-ce que tu fais ? Tu délocalises. Parce qu'après, c'est ta masse salariale qui est... Tu vois, tu l'as déjà réduite. Et après, même ça, c'est trop. Ben, donc, après, tu vas faire avec les mêmes gens, enfin, le même nombre de gens, mais tu payes moins cher ailleurs. Tu vas payer moins cher aussi le loyer, et ainsi de suite, blablabla. Parce que tu as cette notion de rendement, tous les ans, je veux tant. Parce que sinon, l'argent, je ne le mets pas chez vous, je le mets ailleurs. Et c'est ça qui fait que tu es toujours, toujours en train de courir après un rendement. On est dans une société, l'argent a pris trop d'importance, et l'argent, ça ne veut rien dire. Moi, en ce qui me concerne, l'argent, ça n'apporte que du négatif, tout le temps. Quand je vois l'évolution qu'il y a eu chez nous, au départ, on était 3500. Les leaders mondiaux sur notre secteur, nickel. Pourquoi est-ce qu'ils ont été revendre le truc à encore une plus grosse boîte ? Quasiment tous ceux qui étaient en place, tout le monde s'est barré après. Quasiment. Avec le temps. Pas parce qu'ils ont été dégagés, mais avec le temps. Parce que ce n'était plus la même philosophie, la même notion de... Avant, il y avait quand même une notion, même si c'était une grosse boîte, de qualité, on vendait nos produits chers, mais il y avait un service derrière. Enfin, tu vois, c'était... Après, vu qu'on raisonnait que rendement, parce que le rendement, bien sûr, après, ce n'est pas le même, on te demande encore plus, c'est toujours au détriment des employés, et après, surtout même de tes clients, du service que tu vas mettre derrière. On en était quand même à virer des gens ou à fermer des services, mais des services même qui étaient les plus rentables dans la boîte, qui ramenaient le plus de marge. Quand ils pensent, non, mais ça ne va pas, tu vois ? Mais simplement parce que ça impactait trop par rapport au reste. Le système dans lequel on est, c'est... Je n'aime pas. Ils te sortent un produit, tu as déjà les six versions qui sont prévues, et on va les mettre au fur et à mesure. Je ne sais pas, c'est... Enfin, ce n'est pas comme ça que je voyais les choses, mais je dois être un peu naïf, moi. Je ne sais pas. Moi, je pensais que si tu réfléchis... C'est comme l'obsolescence des produits, je trouve ça dingue. On fasse des calculs pour que ça pète à un moment, quoi. Enfin, je ne sais pas. Moi, quand j'étais à l'école, quand on concevait un truc, on concevait le truc pour que ça dure et pour qu'on puisse le réparer. Enfin, je ne sais pas. Maintenant, c'est ça. C'est on jette, on jette, on jette. Mais au bout d'un moment, enfin, je ne sais pas. On est de plus en plus. La planète, on tire dessus de plus en plus. Et puis, il faut voir dans quel état elle commence à être, quoi. Tu l'achetais pour toute l'année. Ça durait toute l'année. Et après, encore, de mes fringues, je les refilais aux cousins, ainsi de suite. Tout le monde en profitait. Vers la fin, là, maintenant, tu vas chez Hugo Boss, c'est made in China. Je peux te dire que ton jean, tu le laves deux fois, c'est pareil que le reste. Donc, ce n'est plus la peine. Maintenant, tu ne payes... Avant, tu payais la marque et la qualité. Maintenant, tu ne payes plus que la marque. Et ça va. Tout est comme ça. Tout va dans ce sens-là, je crois. Mais c'est n'importe quoi quand on regarde l'argent qui passe dans la publicité. C'est n'importe quoi. On ferait mieux de dépenser cet argent-là pour, je ne sais pas, pour augmenter la qualité des produits, pour augmenter leur longévité, pour plein de choses. Mais moi, j'ai l'impression que des fois, on marche un peu sur la tête. Vu que tu es dedans, tu ne t'en rends pas compte. Tu sais, c'est comme... Bon, parisien, être parisien, ils s'en foutent. Quand tu regardes le temps qui perd dans les transports, le stress, le ci, le ça... Mais moi, j'ai été parisien et quand tu es dedans, pour rien au monde, tu changerais. Parce que tu es dedans, tu ne t'en rends même pas compte. Toujours pareil. Si on nous donne une feuille blanche, c'est quelle serait ta boîte idéale. Il y aura toujours un truc ici, il y aura toujours une ligne pour ceux qui sont dans la merde dans ton secteur. Étant dans l'immobilier, moi, je trouve ça impensable de ne pas considérer ceux qui ne peuvent même pas se payer un toit, quoi. C'est... C'est tout bête, mais c'est comme ça, c'est tout. Si tu ne le fais pas, toi, qui va le faire, déjà. Après, moi, le côté donner, tu sais, des pièces comme ça à des gens dans la rue, je préfère, à la limite, avoir mis quelque chose en place, tu vois, pour aider des structures qui peuvent accueillir ces gens-là, tu vois, plutôt que de... Enfin, je ne sais pas, c'est... Il y a un peu le côté, tu sais, donne un poisson, je ne sais plus, c'est un proverbe, donne un poisson à quelqu'un, il va faire un repas, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Il y a un peu ce côté-là, tu vois, c'est donner juste une pièce comme ça, quelque part, tu te donnes juste bonne conscience, tu vois, j'ai donné quelque chose, toc, allez, puis va-t'en, tu vois. Moi, je préfère, je ne donne pas parce que quand il y a quelqu'un qui me demande, je dis non, allez voir tel ou tel, vous verrez, ils peuvent vous donner à manger, ils peuvent ci ou ça, mais après, c'est à lui d'y aller. J'ai eu une chance énorme, c'est-à-dire que mon père étant venu de Yougoslavie, nous, toutes nos vacances, on les a passées justement en Yougoslavie. C'est-à-dire que tous les ans, on repartait, on était à 5 dans la voiture, des fois même 6 avec la grand-mère, dans la bagnole comme ça, et on passait un mois à aller au champ encore avec les bœufs, avec les... Alors qu'ici, on avait déjà tout. Et ce qui fait que tous les ans, on se prenait une claque dans la figure pendant un mois parce qu'on se pointait là-bas, ça marchait deux jours avec les cousins parce que nous, on avait le Walkman, on avait ici, on avait ça. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que on est comme Walkman, on s'en fout parce que là, nous, on est en train de jouer, on faisait des trucs complètement différents et on se rendait compte qu'ici, on avait plus que là-bas, mais un, on n'appréciait pas ce qu'on avait ici et on était moins heureux que eux là-bas. Donc déjà, ça, ça te remet les pieds sur terre et tu te rends compte que ce n'est pas l'argent qui est important. Et puis après, il y a aussi une volonté, pas de changer le monde, attention, mais à mon échelle, de faire les choses un peu différemment parce que le monde dans lequel on vit, je trouve que ça va trop vite. Les gens, je ne sais pas, ils n'ont même pas le temps d'apprécier ce qu'ils ont alors qu'on a quand même beaucoup de choses, de rien. Il n'y a pas que des problèmes, il n'y a pas que des soucis, mais on n'entend parler que de ça. Perso, aucun. Après, des freins, il y en a peut-être plus pour les personnes qui gravitent autour. Mais pour moi, perso, ben non, ben non, puisque là, ça, personne ne va forcer, je veux dire. Quand tu as plein d'argent, comme par hasard, tu as aussi plein d'amis. Puis comme par hasard, c'est souvent toi qui payes. Tu vois ? Ben voilà, donc ça, vu que tu ne peux plus le faire, c'est bizarre, tu n'as plus d'amis. Voilà. Mais à part ça, mes vrais amis, ils viennent ici. Consommer en réfléchissant. C'est quoi la différence ? Des fois, je dis, moi, je ne roulerai jamais en Cayenne. Voilà. Moi, je préfère, ben ma Cayenne, elle est chez les associations. Je m'en prends. Je n'ai pas besoin d'une Cayenne. Ça va être aussi, ben justement, en fonction de ses besoins, c'est-à-dire, moi, je ne sais pas, quand on prend un apéro, je suis désolé au goût, un bon crément ou un champagne moyen, mais même un bon champagne. Honnêtement, je ne vois pas spécialement la différence. Mais tu en as plein. Si ce n'est pas du champagne, ce n'est pas bon. Tu vois ? Mais simplement parce que ce n'est pas du champagne. Je l'ai déjà fait. Moi, j'ai servi déjà du crément en disant que c'était du champagne. Ça passe très bien. Pas de problème. Tu vois ? Donc, c'est tout ce côté-là de matuvue, d'image, ça, il faut éliminer. Il faut éliminer. Et là, tu en fais des économies. Même pour les gamins, tu regardes, avec Fils, il faut toujours avoir le dernier iPhone, le dernier ci, le dernier ça. Il commence déjà à savoir te servir du premier. Les gens, ce qui leur manque, c'est vu que tout va vite, tu as l'impression qu'ils ne prennent plus le temps de réfléchir. Ils ne prennent plus le temps d'avoir des idées. Parce qu'ils consomment juste quand tu disais j'ouvre la bouche. Mais c'est exactement ça. Et tu en as plein après, ils se pointent ici. Oh putain, ça c'est génial, c'est génial. Tu as la même chose chez toi. Fais-le. C'est tout. Fais-le. Et puis arrête de jeter. Chaque fois que tu vas acheter un truc, pose-toi la question avant est-ce que je ne peux pas l'utiliser ? Tu vois ? Ok, après si tu ne peux pas l'utiliser, tu te jettes. Mais si tu peux l'utiliser pour faire quelque chose, je ne sais pas, fais... Là-bas tu vois, on a fait un atelier, il y avait un vieux billard d'un pote là, je lui ai coupé le billard en deux, toc, on met un plateau dessus, ça fait un super établi. Tout le monde l'a rejeté. Enfin, il y en a beaucoup qui l'a rejeté. Mais simplement parce que tu ne prends pas le temps de réfléchir. Qu'ils aient un peu plus confiance en eux, je pense. Qu'ils s'écoutent eux. Et qu'ils nous écoutent aussi ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'on a l'énergie que c'est nous qui l'avons. Elle vient de là. Et d'arrêter de se faire polluer par ce qui se dit autour. Enfin, je ne sais pas, il suffit d'y aller. C'est tout. Si on a une idée, il faut aller au bout. Il faut aller au bout de l'idée. Après, peut-être que ce n'est pas possible. Peut-être qu'il y a... Ou peut-être que ce n'est pas le moment. Ou peut-être qu'il n'y a pas les moyens. Après, du coup, il faut trouver des gens qui vont aider ou attendre un petit peu, économiser. Je n'en sais rien. Mais n'importe quelle idée, en fait, si à partir du moment où on veut la porter ou elle vous parle, vous allez y mettre de votre énergie, de la bonne énergie. Après, je dirais, ça ne peut que marcher. Quand on veut, on y arrive. Et moi, mon but, c'était ça. C'était de prouver que déjà, de n'importe quelle idée, si on réfléchit un petit peu, on peut en faire un business model. Et puis après, de prouver que ça fonctionne et que c'est une histoire de volonté. C'est tout. Tu as une idée, tu y vas. Non, mais c'est vrai. Point. Et après, si tu n'as plus l'énergie, ok, tu te reposes, tu attends, ça revient et tu continues. Mais il n'y a rien qui est... Voilà. S'il y a un truc à dire, il n'y a rien d'impossible. À partir du moment où on veut le faire, on peut le faire. Et après, on adapte toujours. C'est un peu compliqué, mais... réfléchir, en fait, quand on fait un business model, pas réfléchir qu'en termes de rentabilité, mais réfléchir en termes de réponse à ses besoins. C'est ça le plus important. Après, c'est juste de se fixer des bons objectifs. Par contre, se fixer un objectif qui est simplement lié à l'argent, il ne sera jamais atteint. Quand tu raisonnes par rapport à l'argent, du coup, c'est les chiffres qui te donnent la solution. Si tu raisonnes par rapport aux besoins, par rapport à ta boîte, ce qu'elle sait faire, la qualité, la qualité aussi de l'environnement de travail pour ceux qui bossent chez toi. Moi, chez moi, il n'y a jamais personne qui sait barrer. Et je ne veux pas... Les gens les mieux... Le moins bien payé dans la boîte, c'est moi. Je m'en prends, je n'ai pas besoin de plus. Et après, je préfère que l'argent reste en trésor, comme ça, en cas de coup dur, on est tous là et ça passe. C'est une histoire de gestion en... Tu sais, ils appellent ça la gestion en bon père de famille. En fait, c'est ça. Moi, la boîte, elle est gérée comme ça. Et si jamais j'ai besoin, OK, je prendrai. Mais si j'ai besoin, je ne vais pas systématiquement me prendre un salaire de patron simplement parce que je suis patron. Enfin, c'est pas... Si j'en ai besoin, ouais. Mais si je n'en ai pas besoin, enfin, si je n'en ai pas besoin, ça sert à quoi ? Juste à affaiblir ta boîte ? Parce que du coup, tu as aussi moins de stress, t'as moins de... Parce que des fois, à vouloir trop faire, tu cours après quelque chose, tu ne sais même pas quoi. On se projette tout le temps. Tout le temps. On oublie déjà d'apprécier ce qu'on est en train de vivre. Parce que sans déconner, pareil, tu t'écoutes, là, tout le monde dit crise, 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 mais il n'y a pas de guerre. Moi, je ne connais personne qui a faim. Enfin, il y en a, mais autour de moi, autour de moi, on ne manque pas vraiment de grand-chose. si ce n'est peut-être que d'apprécier un peu plus ce qu'on a déjà et de moins écouter les gens qui te font croire qu'on aura encore moins. Mais on aura encore moins, mais si tu as toujours de quoi subvenir à tes besoins, ça te suffit, c'est tout. J'avais vu un film, c'était marrant, mais c'était avec Cero, ça s'appelle Le Papillon, je crois, un truc comme ça, où il est avec une petite fille. Et à un moment, la petite hote, elle lui demande, mais toi, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? Puis lui, il faisait des papillons. Et il avait une super phrase, et moi, ça m'intéressait là, parce que c'est vrai, ça avait fait comme un flash, il avait dit, écoute, je ne sais plus comment il le dit, mais dans la vie, il faut faire ce que tu aimes. Point. Il avait juste dit ça. Il s'est fait, moi, j'aimais les papillons, ben après, je me suis lancé là-dedans, et j'aimais tellement ça, que après, je m'y connaissais tellement, que du coup, j'ai pu en faire mon métier. Tu vois, et quelque part, moi, je crois à ça. Je crois à ça. Faire ce qu'on aime. De toute façon, quand tu sors de l'école, tu ne sais rien. Après, tu apprends tout sur le tas. Alors, c'est bien d'avoir une éducation, et tout ça, ça formate, ça t'apprend à travailler, et tout, mais en sortant de l'école, tu ne sais rien. Après, tu apprends. Et après, tu choisis des trucs que tu aimes, et tu vas apprendre des trucs que tu aimes, et là, tu avances. Et après, par rapport à la, on va dire, à la philosophie du truc, ben, c'est soit tu es très attiré par l'argent, soit pas. Voilà. Après, tu choisis où est-ce que tu veux aller. Au départ, moi, je suis de formation ingénieur, ingénieur arts et métiers, et j'avais bossé pendant quasiment une année, une dizaine d'années pour une très grosse, très grosse multinationale américaine, là où, en fait, on vendait du bois composite. Alors, on va dire qu'au départ, c'était super, puisque c'était une société qui était, c'était assez gros, il y avait quand même 3 500 personnes, c'était leader, enfin, on était leader mondial dans notre secteur, et il y avait un côté pionnier, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment développer le marché français par rapport à ces produits-là. Lebois, en plus, ça me parle, parce qu'il y a un côté un peu écolo, comme ça, qui me plaisait bien, même si c'était des produits techniques. Et on va dire que, pendant 5 ans, travaillant pour cette boîte-là, avec des gros moyens, ayant carte blanche pour développer un marché, c'était hyper intéressant, super. Par contre, au bout d'un moment, on s'est fait racheter par une très grosse, la multinationale américaine, c'est une plus grosse propriétaire forestier au monde, qui en fait, s'est payé, celui qui s'est le mieux transformé de bois pour faire des poutres à marines, blablabla. Mais là, on tombait dans des schémas un peu différents, c'est-à-dire 70 000 personnes, 30 milliards de chiffres d'affaires, et là, après, on ne parle que de chiffres, que de return on net asset. avec tous les partenariats qu'on avait mis en place, parce que quand on ne va pas marcher, il faut mettre des partenariats en place, il faut semer pour pouvoir récolter. Tout ça, c'était un petit peu mis de côté parce qu'il fallait tout de suite du rendement, du rendement, du rendement. Couplé à ça, il y a eu un petit accident, on va dire, familial, c'est-à-dire divorce, parce que c'est vrai qu'étant tout le temps sur la route, jamais à la maison, c'est un peu compliqué. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé à ne plus trop aimer ce que je faisais parce que je me rendais compte que les gens qui travaillaient chez nous, en fait, ils travaillaient presque pour se faire virer parce qu'au bout d'un moment, le rendement, on presse, on presse et puis après, on délocalise. En gros, ça se passe comme ça, les schémas. Donc ça, ça ne me convenait pas du tout. Et puis, en plus de ça, je me suis rendu compte qu'à part faire de l'argent, dans ma vie, je me retrouvais tout seul. Je me suis dit que je vais réorienter ma vie complètement, pas seulement la carrière. Donc là, je me suis laissé six mois de réflexion pour savoir qu'est-ce que j'allais faire puisque je lâchais tout. Et il y a plusieurs projets qui sont ressortis du truc parce que j'aime bien un petit peu réfléchir à certaines choses, on va dire. Moi, j'étais dans le commercial avant, donc je voulais rester dans le commercial. Je n'avais jamais travaillé avec le particulier. Donc ça, après, je voulais essayer parce que ça, ça me plaît bien, le contact avec les gens. L'immobilier, j'en avais fait un petit peu, mais en tant que client, et quand je voyais comment ça se passait, je me disais qu'il y a peut-être quelque chose à faire d'un point de vue commercial. Donc voilà, après, il y a eu cette idée, une idée qui a germé, c'est-à-dire, je vais continuer dans le commercial, travailler avec les particuliers, aller dans l'immobilier parce que j'aime bien. Mais après, je ne voulais pas le faire comme tout le monde. Et puis après, du coup, moi étant fils d'émigré, mon père, quand il est venu en France, c'était en quoi, dans les années 60, au départ, il est arrivé à pied de Yougoslavie, il s'est retrouvé, il a été aidé par la Croix-Rouge et sans la Croix-Rouge, il aurait dormi dehors tout le temps. Donc après, je me suis dit, pourquoi pas faire de l'immobilier, mais penser à ceux qui n'ont pas de toi et puis essayer peut-être de développer des actions en ce qui nous concerne, parallèlement à notre activité principale qui est de vendre des appartements ou des maisons. Ensuite, je me suis dit, le problème, c'est que moi, si mon temps est accaparé, on va dire, à faire de l'immobilier, faire des actions après à côté, ça risque d'être compliqué et il y a quand même des gens qui sont en place et qui n'ont peut-être pas assez les moyens, donc pourquoi pas, je ne vais pas renverser une partie des commissions à des associations qui sont en place, type Restaurant du Coeur, Fondation Abbé Pierre, enfin, on travaille avec une douzaine d'assos comme ça qu'on propose. Et puis après, j'en ai fait aussi un argumentaire commercial supplémentaire. Voilà, donc après, il y a cette idée-là qui a germé, le nom après, il est devenu comme ça parce que ça semblait un petit peu marrant et puis c'est facile à retenir, au moins des toits. Puis après, il suffit d'intégrer ça dans tous ces budgets, dans toutes les simulations qu'on fait et puis on y arrive, on y arrive très bien. Les milliardaires, à part l'ego, enfin, à part flatter l'ego, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Et du coup, on est dans un système où les riches, on leur tape dessus alors qu'il ne faudrait pas. Moi, je serais d'accord, milliardaire, pourquoi on ne crée pas un club des milliardaires ? Et au contraire, on en fait un truc super cool. D'accord, on est basé sur l'argent, donc le top du top, c'est d'être milliardaire mais à partir du moment où tu es milliardaire, hop, tu rentres dans le club, tout ce qui est au-dessus, moitié pour toi, moitié dans une caisse pour la planète, tu es toujours milliardaire, tu es toujours le plus riche, sauf que ce qui est au-dessus, c'est coupé en deux mais de toute façon, vu que déjà le milliard, tu ne peux pas le dépenser, ça ne change absolument rien et si tu fais le calcul, moi, je m'étais amusé à faire le calcul, tu règles le problème de la fin du monde comme ça, sans avoir rien changé, rien. Tu regardes Bill Gates tout ça, il donne de l'argent mais c'est incroyable, c'est super ce qu'il fait, super, parce qu'il se rend compte que de toute façon, il ne peut pas dépenser son argent, tu vois, donc lui-même, il commence, même l'autre, c'est Warren Buffett ou je ne sais pas quoi, enfin, il y en a un autre, eux, ils donnent beaucoup, ils ont même leur propre fondation ou je ne sais pas quoi, ils aident parce qu'ils se rendent compte que ça ne sert à rien d'en avoir tant que ça et puis on est quand même dans une société où on peut se le permettre, enfin, je ne sais pas, c'est la preuve, c'est que moi, je le fais à mon échelle, quand je vois tous les gâchis qu'il y a autour de nous, on pourrait raisonner, chaque boîte pourrait avoir une partie qui serait soit louée aux plus pauvres, soit à la planète, soit ci, soit ça, voilà. ouc, c'est la preuve, mais ça, c'est la preuve, la résideation, c'est la preuve. Où est la preuve,